En août 1998, le mangaka Junji Ito sort un manga du nom de... Spiral. Spiral est un manga assez bizarre, fait par un mec assez bizarre qui, même avant de faire des mangas, était dentiste. Je sais que ça va vous paraître un peu bizarre, mais pour Junji Ito, le manga d'horreur a toujours été comme un parent, comme un canard voyant sa mère pour la première fois, il sait que c'est sa mère et ça lui a fait exactement le même effet. Et c'est dur de se dire, en voyant un type pareil, qu'il ait pu créer un monde qui tourne autour de lui-même, un manga qui, 20 ans après, aurait un animé qui intrigue autant les gens. Et il le dit lui-même, il ne veut pas juste faire peur, il veut déranger. Trouver cette fascination qu'ont les gens en eux de ce qu'ils ne connaissent pas et de ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Et pour tout vous dire, quand je vois la rivière qui forme une spirale, avec ses nuages qui plient le ciel en forme d'ouragan, les yeux de ce vieil homme, même ma bande-son semble onduler vers quelque chose de... spirale. Je me chie dessus. Pour vous parler un peu mieux de Junji Ito, il faudrait déjà un peu mieux parler de tout ce que j'ai regardé pour me renseigner sur lui. Et il y en a des choses. Son premier manga, Tomie, dont l'idée de base repose sur une personne décédée qui revient la vie et retrouve ses camarades comme si de rien n'était. Sauf que Junji Ito décide de se concentrer sur l'image de la jeune fille, idéale, japonaise, parfaite, et créer le personnage de Tomie, auquel il ajoute démembrement, meurtre, fusion de corps étrangers et... Aucun scénario ! Et ça vous verrez, généralement, c'est le cas de presque tout ce qu'il écrit. Ensuite, j'ai lu plusieurs de ses histoires, généralement il en fait des courtes, des très courtes, l'histoire d'une famille qui voulait invoquer l'esprit de Lord Aaron, Damien Rieux n'était pas dedans, l'autre c'était un tunnel où les gens disparaissent tous mais y sont attirés, une autre c'était un marchand de glace qui attirait les enfants dans son camion pour les transformer en glace, ce qui réunit deux de mes passions, et l'autre encore c'était des têtes géantes flottantes dans le ciel qui poussent les gens à se suicider, comme si deux mandats de Macron ne suffisaient pas. J'ai raconté tout ça à ma mère et elle m'a enlevé de ses amis sur Facebook, c'est peut-être pour ça que je suis un fils de... Est-ce que tout ça vous a fait peur ? Non. Non, 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 c'est logique. Le problème avec Junji Ito, c'est que si vous ne regardez pas ces trucs seuls le soir à 4h du matin dans un quartier chaud de Marseille, alors vous n'allez pas avoir peur, voire pire, vous risquez même de rire. C'est une vérité, c'est comme dire que les Saiyans une fois en singe se ressemblent tous. C'est vrai quoi, je ne joue pas Freezer pour rien sur Sparking Zero. Ah bah tiens, un singe. Mais le cas de Spiral est un peu plus particulier. On suit qu'il y ait une jeune femme belle, touchante, émotive, blonde, parce qu'elle est putain de trop conne, qu'il y ait une famille, elle a des amis et même un petit copain, mais quelque chose ne tourne pas rond dans sa ville natale ou plutôt, tout semble tourner rond. Des tornades apparaissent de nulle part, l'eau du lac ressemble à ça, et le monde est en putain de noir et blanc. C'est un peu ce monde-là que j'imaginais quand j'entendais mes parents parler de leur vie. Tout semble affecté par la malédiction de la spirale. Mais le pire est que ça ne se limite pas seulement qu'à la ville, mais aussi à ses habitants. Le père de son petit ami, par exemple, collectionne les objets en spirale, les regarde pendant des heures, ne peut pas s'empêcher de faire des spirales dans sa soupe, dans son bain, se rapproche un peu trop de la caméra pour nous dire à quel point l'art de la spirale est important, à quel point il adore ça, même ses yeux commencent à faire des spirales et... Il meurt. Il meurt en ayant fait une spirale avec son corps. Niveau de l'horreur incroyable, franchement ça me terrifie, mais niveau scénario, c'est un truc de con quand même. Du moment que c'est un truc qu'aurait pu faire Bob l'éponge, je remets en doute. Un peu comme Picsou pour les juifs. Dévaster son fils et... son fils et... il en a rien à foutre on dirait. Il ne pleure pas, il ne regrette pas, mais s'interroge juste sur la spirale comme si... Oh non, mon daron est mort. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Mon père est mort. Comment ça s'est passé? Il a fait la spirale, et puis il est mort. Mais qu'est-ce que tu racontes Shunichi? C'est possible qu'il y ait un lien entre la mort de mon père et les spirales, mais je ne suis pas sûr, nous n'avons pas assez d'indices. Ouais non, je suis pas convaincu hein, ça veut rien dire. Ah, peut-être qu'il y a un lien, en effet. Et alors que nos deux protagonistes font le lien entre tout ce qui se passe autour d'eux et la spirale, il se passe plein de choses dans cette ville. Son ami Azami devient un tourbillon, ou la bouche de Kim Kardashian, appelez ça comme vous voulez, vu qu'elle gobe un gars tout entier. L'un de ses camarades de classe ne vient que quand il pleut, parce qu'il devient un putain d'escargot, vous avez compris. Et à quoi ressemble la coquille d'un escargot? Oh! Oh ben non! Ça doit être une coïncidence. Les cheveux de Kyrie deviennent, euh, comment dire, prennent une forme vachement familière. Sa collègue fait la même parce que Lady Gaga est subitement revenue à la mode. Mais ce n'est pas tout, parce que le gros qui est devenu un escargot se fait boulie, son harceleur par je ne sais quelle magie devient aussi un escargot. Et... Et euh... Et puis il pratique le sec. J'aimerais vous dire que ça a été écrit par un fou, mais ça a été écrit par un fou. En fait, on arrive à un stade où on ne saurait dire si l'auteur est complètement fou, incompris, ou simplement un génie. Non, d'une certaine manière, je crois qu'il est fou. Jusque là, l'anime avait tenu ses promesses. Le premier épisode était comme nous l'avait promis le trailer. Il était beau, il était esthétique, un peu bizarre, mais surtout ultra fidèle au manga de base. Et c'est ça qu'on veut. L'animation est incroyable, la façon qu'a le studio de donner vie au travail de Junji Ito est perturbante. Mais ça, c'était jusqu'à l'épisode 2. Ah oui, parce que, au cas où vous ne l'auriez pas vu sur Twitter, l'anime se fait encore plus vanner que Bullock pour son animation est pour cause. C'est quoi cette merde ? C'est quoi ce bordel ? Une personne qui marche ne fait pas juste haut, bas, haut, bas. Une personne qui tombe ne fait pas ce mouvement-là. Et une personne qui court ne court sûrement pas comme ça. Mais alors pourquoi ? Eh bien, il semblerait qu'ils aient viré le directeur du projet après le premier épisode. Certainement, car ses objectifs demandaient trop de temps, trop d'effectifs ou trop d'argent. Ils l'ont remplacé par un gars qui a fait ça. Et il semblerait que ça dure jusqu'à l'épisode 3, parce qu'ils ont prévu de ramener le directeur de l'épisode 1 à l'épisode 4. Mais on nous a quand même niqué l'épisode 2 et 3, donc le mal est fait. Et euh, voyez, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'on arrive à un point où chaque fois qu'on essaye d'adapter l'art d'un mangaka, souvent incompris ou inimitable, souvent ça foire. Arrive un point où les fans de Berserk n'ont plus aucun espoir, chaque fois que le travail d'un mangaka dépasse un certain point de compréhension, ça foire. Et c'est ce qui est en train d'arriver pour Uzumaki. Il n'y a que dans la tête de l'auteur lui-même qu'on peut pleinement comprendre pourquoi il a dessiné ça, qu'est-ce qu'il voulait dire en dessinant ça, de quel coin de son imagination ça découle. Pour comprendre tous les aboutissants d'une oeuvre aussi complète, aussi autonome dans son univers, on est forcé d'entrer dans le royaume de l'imaginaire, dans le délire complet de l'auteur pour en saisir toute la portée. Et honnêtement, ça fait peur. Vu les interviews qu'il donne… Mais si vous avez suivi jusque-là, vous comprendrez que Uzumaki n'est pas à propos du scénario, ni de ses personnages ultra sous-développés, ni de l'animation de merde qu'on voit souvent à partir de l'épisode 2, c'est à propos de l'immersion. Parce que dans le cas d'Uzumaki, on s'en fout, on s'en fout, ça reste regardable malgré tout, même si ça ne rend pas tout à fait honneur au manga de base, mais on s'en fout. Pourquoi ? On s'en fout. Parce que le plus important dans le travail de Junji Ito, c'est l'art. L'art qui se dégage de ses planches, le travail méticuleux de l'auteur de te noyer dans l'ambiance en spirale qui se dessine. Ces lignes, ces cercles qui se rejoignent, tout est dessiné de sorte à faire sens. Et il est important que cela se dégage aussi dans l'animé, et ça se dégage dans l'animé. Je pense que l'auteur lui-même a dû avoir cette fascination pour les spirales, cette force tracée infinie qui absorbe tout en son œil. N'importe quel fou pourra en faire le parallèle qu'il veut, mais Junji Ito a décidé d'en faire un manga entier. De l'horreur, du macabre et du dérangeant, c'est vraiment perturbant de voir un monde tourner aussi bien quand des choses aussi perturbantes font tourner le monde lui-même. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas le comprendre, et ça nous fait peur. Tu t'engouffres dans cette spirale, ce cercle vicieux, qu'est-ce qui était là en premier, l'œuf ou la poule ? La spirale. Tout a un lien avec la spirale, parce que tout finit par elle, et tout se rejoint par elle. C'est le commencement et la fin de tout dans cet animé. Être au centre de la tension, se lier d'amour, se creuser la tête, tourner en rond, tout a pour objectif de servir la spirale. Et c'est terrifiant, tu ne sais pas ce que le fou du Japon a écrit pour toi, et tu redoutes de voir toutes les atrocités qu'il a pu imaginer pour en arriver là. Et pourtant, il y a comme une curiosité morbide, voire fascinante dans cette spirale. Tu veux voir jusqu'où va le fruit de son imagination ? Tu veux voir où c'est que ça va en venir ? Ce qu'elle veut dire ? D'où elle vient et où va-t-elle nous mener ? Et en fait, il ne répond à aucune des questions. Il est juste fou. Et c'est incroyable ! Tu t'es intéressé au truc, tu t'es plongé dedans, tu as su apprécier le monde en spirale que ce fou de mangaka a créé, le monde bizarre qu'il a structuré, les personnages sont complètement cons, le scénario ne fait aucun sens, mais à la fin, ça fait flipper de voir autant d'imagination, parce que si tu le racontes à quelqu'un, il aura l'impression que tu lui racontes un cauchemar. Et c'est exactement ce qui fait que les histoires de Junji Ito sont incroyables, car elles te donnent le ressenti juste, l'essence même de l'horreur et de la curiosité. Et puis bon, un peu comme la plupart des films d'horreur, tout est con, mais on les regarde juste pour savoir qui c'est qui a eu l'enfance la plus difficile. Donc au final, le fou du Japon a gagné. Fin. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un peu d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, ça me ferait plaisir, mettez un commentaire, j'y réponds souvent, et... Ciao, bye ! Comment on fait le dub pour tourner là-dedans, la putain de sa grand-mère ? J'y vois rien du tout, j'y vois rien !